Bonjour, bienvenue dans Orzone, sur RBM et Télégoël, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end dans le secteur de l'Anse-Lievain. Aujourd'hui dans cette émission, l'Anse n'avance plus en Ligue 2, les 100 euros concédés le nul face au Havre. Par contre, la section féminine de l'Anse a bien avancé. L'Anse ouvrira son équipe féminine la saison prochaine après avoir fusionné avec celle d'Arras. On vous parlera également de l'Iévain qui coule en basket. On fera un débrief de tous les clubs du Lançois justement dans la première partie de cette émission. On vous parlera d'une course de chien de traîneau du côté de Vingles, sans oublier l'agenda du week-end. Vous êtes dans Orzone, sur RBM et Télégoël. Préparez votre corde de brume, on vous emmène dans les Gardas. C'est parti. L'Anse patauge. L'Anse fait du surplace. Les 100 euros concédés le nul au Stade Bollart lundi soir. Un nul 0-0 face au Havre dans un match qui sentait bon la Ligue 1 des années 2000. Ce match a surtout montré les lacunes offensives des Lançois, incapables de concrétiser leurs occasions. L'Anse gagne une place au classement de la Ligue 2, mais n'arrive pas à exorciser ses démons. Le club cherche à remonter en Ligue 1, mais la tâche s'annonce plus que compliquée. En basket aussi, il y aura encore du pain sur la planche pour le basket-club liébinois. Le BCL s'est incliné à domicile face à L'Anse-le-Somnier, 69 à 63. Une défaite pas illogique sur le papier, mais lourde de conséquences pour le BCL, qui chute à la 11e place de la Nationale 2. Attention à la zone rouge. Les carabiniers, eux, sont sortis de la zone rouge il y a quelques semaines. Ils sont néanmoins tombés sur un os à Savigny ce week-end. Les rouges et blancs ont déposé les armes 29 à 22. Ils sont dorénavant 7e de leur poule de Nationale 2. C'est la 4e division en handball. Pas de match pour l'équipe première du volley-club de Arne, mais les équipes de jeunes ont brillé. Les moins de 20 ans et les moins de 13 ans ont décroché leurs billets pour leur finale de leur Coupe de France respective. Un grand bravo aux jeunes joueuses ainsi qu'aux éducateurs. Dans un instant, on va parler de l'ingénagement en volet. On va continuer à parler du VCH ou encore du Arne-VB. On va également parler d'un concours de musculation à Billy Montigny. Mais juste avant, on embarque dans un traîneau tiré par des chiens à Vingles. C'est le clapping. Pas de neige, mais c'est pas grave. Les chiens ont fait leur travail. Ce week-end, c'était la première édition de la course verte de chiens de traîneau de Vingles au parc naturel Marcel-Cabidu. 77 participants se sont mesurés les uns aux autres sur des roulettes et sur plusieurs parcours. Un événement organisé par le YouConn Club. Très fier de la réussite de cet événement. Comme l'explique Francis Quenet, le trésorier de l'association au micro de David Laurio pour Télégoël. Nous avons notre première course de chiens de traîneau sur ce site avec des attelages qui vont de 8 chiens à 1 chien en canicross dans différentes catégories, bien sûr. C'est une compétition qui rentre dans ce que nous, on appelle le challenge vert. Donc, c'est toutes les courses qui sont faites sur terre et chaque mâcheur obtient des points. Ces points sont cumulés et à la fin de la saison, qui est en train de se terminer d'ailleurs, là il doit en rester une ou deux à peine, à la fin de cette saison, les points sont comptabilisés. On a un champion vert et notre fédération, bien sûr, oui, ici, on fait partie d'une fédération. L'association est affiliée à la FFPTC, la fédération française de pulca et de traîneau à chien. Ce que vous avez derrière moi, c'est un kart, un kart 4 roues. Il existe le même modèle en kart 3 roues. Et ensuite, pour les plus petits attelages, les deux chiens, les un chiens, vous avez la trottinette, tout le monde sait ce que c'est, le vélo. Et après, c'est la personne qui court avec son chien, le canicross, on appelle ça. Le principal, c'est surtout que le chien ait un bon rythme. Si votre chien n'a pas l'envie d'y aller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il va s'arrêter sur le parcours, il va aller à droite, à gauche, il ne vous obéira pas. Il faut vraiment que le chien ait envie de courir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les apprend tout petit. Généralement, ils l'ont, ce qu'on appelle nous, le will to go, l'envie d'y aller. Donc, c'est vrai qu'ils ont cette envie d'y aller. Maintenant, par des températures comme celle-ci, le chien, il se sent fatigué, donc il va s'arrêter. Si ce n'est pas la peine, on n'en tirera rien. Il vaut mieux arrêter, le rafraîchir, et pourquoi pas, après il va repartir. Mais sur le coup, ce n'est pas la peine de lui crier dessus ou même de le frapper, ce qui est strictement interdit d'ailleurs, il faut faire très attention à ça. Le bousculer ou quoi, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le chien n'a pas envie d'y aller, il n'ira pas. Et pour te savoir sur les événements dans la ville de Vingles, n'hésitez pas à consulter le site internet officiel de la commune. Et tout de suite dans Orson, sur ABM et Télégoël, c'est l'agenda du week-end. Il y a du foot, de la muscu et de la boxe. Restez avec nous. La réaction se fait attendre du côté de Bollard et également de la Gaillette. Le Racine Club de Lens reste sur une défaite 1-0 contre le Gazelle et la Cajaxio, mais également sur un match nul, le 0-0 face au Havre. D'ailleurs, les supporters ont sifflé leurs joueurs à la fin de la rencontre. Philippe Montagné le sait, il reste encore beaucoup de matchs à jouer avant la fin de la saison. Et d'ailleurs, il s'est exprimé sur cette fin de saison au micro de Télégoël. On a besoin, ce qui nous a manqué, c'est les buts. En ce moment, on avance moins parce que, comme à Ajaccio, où là, lorsqu'on met zéro but, on peut espérer qu'un point est difficile à gagner. Ce qui n'avait pas été le cas sur nos matchs à domicile. On était plutôt, ça a été dû, je pense, aux gardiens. Il y a quelques défenseurs à Vray qu'on a réussi à sauver plusieurs fois sur la ligne. Un peu de notre maladresse parce qu'il y a des tirs qu'on n'a pas cadrés. Je crois qu'on a 16 tirs et 6 cadrés. 6 cadrés, c'est une bonne moyenne en général. Mais dans les cadrés, il faut au moins avoir un ou deux buts. On ne se décourage pas. C'est frustrant parce que même les joueurs en parlent entre eux d'être conscients de ne pas arriver à saisir ces opportunités-là. Mais on est conscients aussi qu'à nous de provoquer d'autres et de cette fois-ci les saisir, de ne pas baisser les bras. C'est notre gros challenge. On n'est pas performant à l'extérieur depuis un certain temps. Et je vais dire, même le match de Sochaux que l'on gagne, on n'a pas été vraiment performant. Et on sait que notre objectif était dans le top 5, on niait. Au Galavirage, mais on niait. Et si on reste, non pas dans les deux premiers, mais dans les barragistes, qu'on va avoir plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Donc Châteauroux est un gros challenge pour nous pour se dire, remettre les pendules à l'heure à l'extérieur. Alors que je reste persuadé qu'on a tout ce qu'il faut pour être performant à l'extérieur. Je dirais qu'on est une équipe solide. Je crois qu'on a fait 18 ou 19 matchs sans encaisser de but. Donc quand une équipe est capable de faire autant de matchs sans encaisser de but, on est plutôt habile en attaque rapide. Donc on a vraiment tout. On en a parlé cette semaine avec les joueurs pour être performant à l'extérieur. Et on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. C'est-à-dire que si on veut rester dans le top 5, il faut qu'on soit performant à l'extérieur et à domicile. Et si on n'arrive pas à accrocher les deux premières places, on va avoir plus de matchs à l'extérieur dans les playoffs qu'à domicile. Donc le match de Châteauroux, ce gros challenge-là, de faire une grosse perfe parce qu'on a besoin pour des points. Puis pour se dire qu'on est bien sûr capable de le faire. Ce que je suis convaincu. Châteauroux lance. Ce match sera à suivre lundi soir. Par contre, la réserve va jouer dans le bassin minier. Les joueurs de Franck Hayes affrontent une autre réserve professionnelle. Celle du stade de Reims. Le match sera à suivre samedi à 17h au stade François Blain d'Avion. L'entrée est fixée à 5€. Par contre, c'est gratuit pour les abonnés. En basket, Liévin se déplace à Dijon. Donc pas de match à la Alvesilliers. Le HVB, par contre, jouera dans sa salle maréchale en volleyball. Le HVB recevra Caudry à 20h. Donc n'hésitez pas à aller soutenir les rouges et noirs. Par contre, le VCR ne sera dans le quart ce week-end. Et donc en déplacement, les filles d'Ibni-Hippe affronteront l'équipe B du stade français. Bon courage aux vertes et noires. En balle, les carabiniers de Billy Montigny seront également sur les routes. Avec un match à jouer à l'extérieur face au stade Valéry-Liquet. Et en muscu, par contre, là, ce sera à Billy Montigny. A l'espace culturel Léon Delfos aura lieu la 9e édition des 100 kilos de Billy Montigny. Une grande compétition de musculation très connue dans le bassin minier. Télégoël a eu l'occasion de poser sa caméra dans la salle d'entraînement. Un reportage signé de Nyslp. Le CHCB, club de culturisme et d'haltérophilie bilisien, existe depuis 1991. Ouvert tous les jours du lundi au samedi, le club dispose d'un espace fitness et cardio. Et pour les plus musclés, un espace est entièrement dédié aux développés couchés. Si le CHCB est réputé dans la région, il est aussi reconnu au niveau national. On a lu d'abord quelques champions, des champions du monde, notamment Philippe, champion du monde. Pascal, champion du monde aussi. Moi, j'ai été plusieurs fois champion du monde également. On a aussi une féminine qui a fait partie des championnats du monde aussi. Elle a fini deuxième, c'est l'année dernière, aux championnats du monde. Elle a été champion du monde aussi les années auparavant. Donc c'est un club quand même qui fonctionne assez bien. Malgré ce palmarès, entre les adhérents, pas de compétition, seulement de la convivialité. J'ai choisi le CHCB pour une seule chose, parce qu'il y a de l'ambiance familiale. On est ici pour s'entraider, on n'est pas là pour se faire des posing devant le miroir. On s'entraide tous, on est tous et tous une famille. Pour ceux qui n'ont pas peur de soulever du lourd, il est temps de gonfler ses muscles pour la 9e édition des 100 kilos qui aura lieu le 20 avril prochain. Rendez-vous donc le 20 avril à l'espace culturel Léon Delfos de Billy Montigny pour les 100 kilos de Billy Montigny. Un reportage signé Denis SLP et Florine Kurek. Et enfin, ce week-end, ce samedi 6 avril, les dragons seront de sortie. Ce sera la 11e édition de la Nuit des Dragons. Un grand show de boxe pieds et poings organisé par le club du Dragon's Fool liévinois. Là aussi, il va y avoir du spectacle. Télégoël sera sûrement présent. En tout cas, n'hésitez pas à réserver votre place. Ce sera le samedi 6 avril à la salle Noël Joseph. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du Lançois se poursuit sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Sinon, ça se passe également sur la page Facebook de RBM, RBM99.6FM. Je vous dis à la semaine prochaine, bon week-end et surtout, n'oubliez pas vos baskets.